Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Cette semaine, nouvel achat dans les magasins Lidl avec le marteau perforateur de chez Parkside. C'est le PABH20-LI-B2, donc deuxième version du marteau perforateur. Et je l'ai payé 64 euros, donc comme d'habitude je vous mets le prix. Pour moi ça reste quand même un outil bon marché. Donc on va le déballer et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis on fera un tout petit essai, voir s'il fonctionne correctement pour le prix payé. Voilà, allez on se retrouve juste après le déballage. Voilà, donc le marteau perforateur est vendu comme ceci en coffret. Donc ce qui est bien pour ceux qui n'aiment pas trop faire traîner les outils, c'est qu'on peut les re-ranger dedans et les ranger dans un coin qui ne s'abime pas. Si vous avez plusieurs outils, vous pouvez les ranger les uns sur les autres ou les uns à côté des autres. C'est vrai que ça fait plus propre. Voilà, et ça c'est très bien pour ce style d'appareil électroportatif. Ensuite à l'intérieur, nous avons un petit cartouche de graisse, du moins un petit récipient de graisse. Donc ça permet de graisser les forêts. Donc c'est pas compliqué, vous prenez votre forêt SDS+, du côté de l'embout SDS+, vous allez le tremper un petit peu à l'intérieur et vous viendrez donc l'emmancher à l'intérieur du marteau afin de graisser la partie qui se trouve ici pour les frictions, l'échauffement. Voilà, donc c'est pour maintenir quand même un bon fonctionnement de votre marteau. Donc ensuite, à l'intérieur, vous avez un mandrin, comme ceci, en format SDS+, d'un côté. Donc ça c'est pratique aussi. C'est que votre marteau perforateur ne fait pas que percer le béton ou le parpaing et la brique en perforation. Il peut servir aussi de perçage, donc pour mettre des forêts à métaux, des forêts à bois, des portes en bout, ce que vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il est livré avec un mandrin SDS+. Par contre, ce mandrin SDS+, vous avez la petite étiquette à l'intérieur qui vous dit qu'il ne faut surtout pas taper avec, ce qui veut dire le mettre en mode frappe. Voilà, sinon vous risquez donc de l'endommager et d'endommager vos outils que vous allez mettre dessus. Donc ça, 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 c'est très très pratique. Voilà. Ensuite, dedans, nous avons le chargeur de batterie, donc 2 Ah, qui est comme d'habitude, comme ceci. L'outil en lui-même est vendu avec sa batterie de 2 Ah. Donc ce qu'il y a de pratique, c'est que la batterie d'ici peut fonctionner sur tous les appareils électroportatifs par side et tous ceux que vous avez, vous pouvez très bien les mettre dessus. Il n'y a pas de problème. Donc si vous faites du travail, par exemple, assez longtemps avec la machine, vous aurez peut-être besoin de deux batteries, par exemple. Et vu que vous avez peut-être d'autres outillages électroportatifs Lidl, vous avez juste à prendre les batteries, de ne pas remettre en charge à chaque fois. C'est quand même très très pratique. Vous pouvez mettre aussi une 4 Ah, parce que c'est vendu avec la 2, mais vous pouvez mettre une 4 Ah. Voilà. Donc moi, j'avais la 4 Ah pour la boulonneuse et je peux vous montrer, elle s'adapte bien dessus. Donc vous pouvez passer aussi aux 4 Ah. Il n'y a aucun problème. Donc, vous avez votre marteau perforateur à l'intérieur de la mallette. Nous avons des forêts qui sont fournies avec. Donc nous avons 3 forêts à béton SDS, en 10, en 8 et en 6. Et nous avons 3 forêts métaux, donc en 8, en 6 et en 5. Voilà. Donc ça, déjà, dès que vous achetez la mallette, vous pouvez commencer à faire des trous. où des forêts sont déjà vendues avec. Voilà. Et de ce côté, nous avons des portes embouts, donc avec différents embouts de vissage, avec du cruciforme. Nous avons un plat et nous avons 2 torques. Voilà. Donc ça, la mallette quand même est assez complète pour pouvoir démarrer à faire des trous. Voilà. Donc, le marteau perforateur en lui-même, il n'est pas très lourd. Franchement, je dirais même qu'il fait moins de 2 kg. Avec la batterie, ouais, peut-être 2 kg. Je n'ai pas pesé encore. Et je titillais un petit peu pour l'acheter parce que franchement, sur le prospectus et même sur le net, sur le catalogue en ligne de chez Lidl, ça me paraissait vraiment plastique, merdique. Voilà. Donc, franchement, c'est tout plastique. Voilà. Merdique, je ne pense pas, mais c'est vraiment tout plastique. Donc, ça, c'est déjà un petit négatif pour Parkside parce que j'aurais bien aimé avoir quand même quelques parties métalliques pour montrer un petit peu la robustesse de leurs électroportatifs. Et dessus, nous avons donc pas énormément d'équipement. Nous avons, comme d'habitude, une LED sur l'avant. Donc, ça, c'est pratique quand vous faites des trous dans le noir. Dessus, nous avons donc notre interrupteur marche-arrêt qui se trouve ici, la petite gâchette, donc de marche-arrêt. Juste au-dessus, vous avez votre sélectionneur pour tourner soit vers la droite ou soit vers la gauche. Et de l'autre côté, nous avons donc ce petit sélectionneur aussi qui fait soit perçage à percussion ou soit, hop, perçage simple sans percussion avec le tout petit foré. Voilà. Notre support, donc, de forêt SDS, il est comme ceci. Donc, nous avons une petite rondelle, une grosse rondelle, voilà, n'importe quoi, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas son nom. Qui nous permet, donc, de pouvoir retirer, donc, nos forêts. Donc, pour les forêts SDS+, parce que vous avez deux qualités de SDS. Vous avez les SDS+, qui sont comme ceci, donc, les tout petits, qui sont adaptés pour ces petits marteaux perforateurs. Et vous avez les SDS Max, qui sont quand même bien plus gros que les SDS+, et ceux-là sont faits que pour du travail intensif. Donc, vraiment, pour faire du gros, gros travail bien lourd, alors que le SDS+, reste pour faire un petit travail intensif, c'est avec ceci. Donc, là, c'est carrément le gros marteau perfor. Donc, là, par contre, vous pouvez casser le béton, il n'y a pas de problème. Là, vous aurez du SDS Max. Mais, par contre, si vous voulez casser une grosse dalle de béton, avec votre petit marteau, laissez tomber. Pour une simple raison aussi, c'est qu'il y en a qui pourraient acheter, par exemple, des petites bêches comme ceci, ou des pointes, des pointes-rôles comme cela, en se disant, comme ça, je pourrais casser du béton. Eh bien, non, vous ne pouvez pas. Pour une simple raison, c'est que ce marteau perforateur ne fait pas un burineur simple. Il fait perfor, du moins, perçage, marteau, ou perçage, mais il ne fait pas de burinage. Donc, votre forêt, du moins votre petit marteau, eh bien, au lieu de taper droit, comme ça, il fera une rotation, il n'arrêtera pas de tourner. Donc, ce n'est pas fait pour ça. Donc, évitez d'acheter des trucs comme ça pour ces marteaux perforateurs. Ça ne sert strictement à rien du tout. Voilà. Donc, on va mettre, on va faire un petit essai, avec ma petite bêche, là, pour, comme si on cassait du béton, mais je n'ai pas le droit, du moins, ça ne sert pas à ça. Donc, pour le rentrer à l'intérieur, ce n'est pas compliqué. Donc, vous prenez votre petite graisse qui est fournie avec. Donc, vous l'ouvrez. Vous envelez le petit opercule qui est au bout, voilà. Vous mettez un tout petit peu de graisse, donc, sur votre embout SDS+, voilà. Vous ne mettez pas une grosse tartine, ça ne sert à rien, voilà. Vous n'êtes pas en train de borrer une tartine. Donc, après, vous le rentrez à l'intérieur et vous sentez que ça bute. Attention, ce n'est pas parce que vous l'avez mis à l'intérieur qu'il n'y a aucun problème. Non, il ne tiendra pas. Donc, vous le rentrez à l'intérieur, vous le tournez et vous le poussez un petit peu et vous allez sentir un petit trou. Et là, après, vous allez l'emmancher. Donc, carrément le poussez. Voilà. Vous voyez ? Et là, par contre, vous ne pourrez pas le sortir. Donc, pour l'enlever, pas compliqué, vous prenez votre petite rondelle noire qu'il y a ici, il y a une petite flèche sur le dessus. Vous la ramenez vers l'arrière, donc, de votre marteau. Et là, vous retirez ça. Votre outil, il n'y a pas de problème. Ça sort. Voilà. Donc, quand je vais vous montrer que ce n'est pas un marteau, un burineur, c'est parce que vous avez, donc, la position rotation. Vous voyez ? Ça tourne. Et quand vous mettez en percussion, ça tourne toujours. Voilà. Donc, les embouts, là, ils ne servent strictement à rien. Donc, c'est pour ça, n'en achetez pas pour ce marteau perforateur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un petit test dans du béton que j'ai à l'extérieur, une petite dalle de béton que je dois casser, là, dans les prochains jours. Donc, je vais pouvoir faire quelques petits trous à l'intérieur. Donc, je vais essayer avec un petit peu les forêts de chez Lidl, voir un petit peu ce que ça donne, voir s'ils sont de bonne qualité ou vraiment, c'est de la merde. Donc, voilà. Eh bien, on se retrouve juste après pour le petit test et juste la conclusion qui suit. Donc, voilà. Je vais percer, donc, trois trous avec les forêts fournies avec le 8, le 6 et le 10 dans cette dalle béton. Donc, elle fait 10 cm d'épaisseur. Elle n'est pas armée. Donc, c'est juste une dalle de béton classique. Et on va voir aussi avec les forêts qui sont fournies avec si on peut percer, donc, cette dalle. Et pour ça, je vais la percer intégralement jusqu'au bout du forêt ou après, ou alors, avoir traversé l'épaisseur de la dalle. Voilà. Donc, on essaye de suite le petit essai. Donc, voilà ce que ça a donné. avec la 10, la 8 et la 6 en forêt. Il n'y a eu aucun souci donc de perçage. Voilà. Donc, la vidéo touche à sa fin. J'ai rien de finir les essais. Donc, les trois perçages dans la dalle béton. Elle n'est pas fait railler. Mais, c'est pareil. Il y avait à peu près 10 cm d'épaisseur. Donc, c'était du béton de 300 kg à l'époque quand je l'ai fait. Là, je vais le casser. Donc, c'est pour ça que j'ai pu me permettre de percer dedans. Donc, aucun souci. Ça fait le boulot. Au niveau esthétique, je dirais qu'une chose, c'est que ça fait vraiment plastique. C'est dommage. Mais sinon, l'outil en lui-même reste quand même très très intéressant. Que dire d'autre ? Donc, le coffret est équipé d'un mandrin amovible comme celui-ci avec une empreinte SDS dessus afin de pouvoir l'adapter au marteau perforateur. Et de cela, vous pouvez y adapter aussi bien des forêts à métaux classiques. Et puis, vous pouvez mettre aussi les empreintes de torse, cruciforme, plat afin de visser ou dévisser des vis et des boulons. Au niveau des 100 points SDS, il existe quand même pas mal d'embouts que vous pouvez acheter afin de mettre à l'extrémité votre marteau perforateur pour pouvoir faire divers travaux comme des douilles. Des douilles en un demi, en un quart pour pouvoir démonter les boulons. Voilà, de 6, de 8, de 10. Voilà, ce que vous voulez. Donc, ça, c'est très pratique. Il y a quand même pas mal d'options qu'on peut mettre au bout du marteau perforateur. Je dis quand même que c'est très bien parce qu'il y a la batterie avec alors qu'en ce moment, Lidl vend les outils aussi sans les batteries. Donc, tout cumuler l'outil, le chargeur et la batterie, ça vous remonte quand même à 70, 80 euros. Donc, ça reste quand même un petit peu cher bien que ces outils en valent quand même le coup pour moi. donc, voilà. Que dire de plus ? Rien. À part, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas, vous les mettez juste dessous. J'essaierai de vous y répondre ou la communauté vous répondra. Vous n'oubliez pas de vous abonner, de cocher la petite cloche si vous voulez être prévenu. Mais bon, ça, c'est vous qui voyez. Et moi, je vous dis bon bricolage du dimanche à tous et à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501